L'une des candidates de mariée au premier regard a connu une nuit agitée lors de l'épisode du 5 juin, déjà disponible sur 6 Playmax. Un sujet sur lequel elle s'est confiée en interview le lendemain. Maureen, 30 ans, et Benjamin, 27 ans, étaient de retour d'en marier au premier regard 2023, lors de l'épisode du 5 juin, disponible sur 6 Playmax. Les deux candidats compatibles à 82% ont pu passer leur premier moment à deux. L'occasion de découvrir une nouvelle Maureen. Le début de l'aventure a été quelque peu chaotique pour Maureen. Lors de sa rencontre avec Benjamin le jour de l'Union, à Gibraltar, la professeure d'Espagnol a été envahie par un immense stress. De quoi la mettre dans un état second. Elle a en plus avoué que le charmant brun n'était pas son style physiquement, ce qui n'a pas d'aider. Bien qu'elle ait dit oui, elle était très mal à l'aise lors du shooting photo. Et lors de la soirée qui a suivi, elle n'a cessé de dire à tout le monde à quel point elle était stressée au moment de découvrir l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Son comportement n'a pas échappé aux experts Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé. Maureen est méconnaissable, comme tétanisée. Point, elle n'est pas dans son état normal, avait analysé ce dernier. Il a donc eu une petite discussion avec Maureen. Et surprise, elle s'est finalement détendue par la suite. Si est-il donc avec le sourire qu'elle a terminé la soirée et a débuté sa nuit de noces. Une nuit pas du tout reposante malgré tout, la brunette avait le cerveau qui tournait à 100 à l'heure. Si Benjamin avait passé une bonne nuit, ce n'était pas le cas de Maureen. Je n'ai pas dormi une minute de ma nuit. Ça a été super compliqué pour moi de me retrouver avec un inconnu, dans un lit. J'ai beaucoup cogité, a-t-elle avoué. Elle était tout de même ravie de se rendre au Maroc, pour leur voyage de noces. Tout était mis en œuvre pour que les deux candidats se rapprochent. Et une fois de plus la jeune femme a pu constater que son mari était respectueux et patient, de quoi lui faire prendre un peu plus confiance en leur relation. Lors d'une sortie au hamam, elle a donc accepté qu'il lui nettoie la peau et à la piscine, ils se sont un peu rapprochés. Le soir venu, elle était davantage dans la séduction lors du dîner. Et elle s'est livrée sur la double vie de son ex afin d'expliquer pour quelle raison elle était méfiante en amour. Si Maureen s'est davantage ouverte, elle n'a pas encore embrassé Benjamin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501